Il aurait pu dire, les amis, c'est pas normal que moi, j'ai deux nominations pour le même travail que mes collègues. C'est ça, le privilège blanc. Et donc, dans cette cérémonie de remise de prix, on va être tous les trois nominés comme meilleur espoir. Puisque c'est un peu, on démarre tous de la même façon. Mais, et c'est là où le bas blesse, donc il y a Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taïmaoui. Un blanc, fils d'acteur très connu, Jean-Pierre Cassel. Hubert Koundé, qui est un fils de diplomate, mais qui est noir en France. Et moi, qui est un fils de famille immigrée marocaine, très pauvre, de banlieue, vraiment. Et c'est Vincent Cassel, étrangement, alors c'est pas de sa faute, mais il s'est pas rebellé non plus contre ça, il n'a pas dénoncé cela. Il va être nominé pour le même travail, dans deux catégories différentes. Meilleur jeune espoir, comme nous, mais aussi meilleur acteur, qui est une catégorie supérieure. C'est cool, les petits immigrés, c'est sympa, vous rentrez dans le monde du cinéma, mais il va falloir rester un peu à votre place. Donc on va vous mettre, parce qu'on doit vous mettre, et que le film est important, il y a eu un grand succès commercial. Mais on va se détacher de vous, en mettant la personne qui est Vincent Cassel dans une catégorie supérieure, pour vous dire que vous n'êtes pas pareil, alors que c'était le même travail. Est-ce que c'est la faute de Vincent Cassel ? Sûrement pas. Est-ce que c'est la faute des Césars ? Sûrement. Est-ce que c'est la faute du système ? Sûrement. Est-ce que Vincent Cassel aurait pu aussi dénoncer cela et dire en solidarité pour ses potes, puisqu'en plus il démarre avec un film de banlieue qui dénonce cette discrimination ? Merci. Merci. Merci.